Il y a un certain traque à venir, revenir en Guyane pour montrer ce film qui est finalement un film guyanais pour moi. Ce que j'attends c'est que la Guyane se l'approprie et que la Guyane le soutienne. On a beaucoup donné, je parle de Jérémy Banster, le réalisateur, et moi-même. On a travaillé six ans sur ce projet, on a embarqué dans cette aventure énormément de monde. Donc pour ces gens, ne serait-ce que ces gens qui ont mis de leur sueur, de leur trip dans ce film, on espère qu'on ne les décevra pas avec la sortie de ce film en Guyane, c'est la boucle qui se boucle finalement. C'est vrai que ce film est un très gros enjeu pour moi parce que c'est mon premier premier rôle et que je donne beaucoup de moi sur ce rôle. Ça a été une transformation physique, j'ai affronté des peurs parce que, par exemple, moi je ne suis pas un bon nageur, je n'aime pas l'eau et je passe 80% de mon temps dans ce film, dans la peau de Raymond Moffray, 80% de mon temps dans l'eau, dans les rapides. Donc voilà, j'y ai laissé pas mal de choses et en même temps, oui, c'est vrai que c'est un personnage qui marque mon parcours de comédien. Donc j'en attends beaucoup, j'espère qu'on saura, je ne sais pas, qu'on verra l'implication que j'ai eue dans cette aventure et ce que j'ai donné, oui. Ce que j'ai donné, j'espère qu'on le remarquera tout simplement. La Guyenne n'a pas attendu la vie pure pour pouvoir exister et voyager, mais voilà, si on peut aider à faire en sorte que les salles obscures entendent un peu plus de stranatango, de Wayana, ce serait génial et peut-être qu'on pourra dire que la vie pure a contribué un peu à ça.